Dans toutes les cours d'école, il y a toujours au moins un enfant qui perturbe, qui est agressif, voire même violent. Il y a une trentaine d'années, le Dr Richard Tremblay a voulu savoir pourquoi. Il a donc commencé à suivre des enfants tout jeunes pour voir ce qui contribuait à l'agressivité chez certains. L'objectif, trouver des façons de prévenir la violence. Aujourd'hui, le travail de Richard Tremblay est reconnu mondialement. Pourtant, rien ne présageait une illustre carrière de chercheur pour ce jeune adepte des sports. C'est un roman qui a changé sa façon de voir le monde. Il s'est embarqué dans des études en psychologie et aujourd'hui, ses découvertes permettent au gouvernement de mettre en place des politiques et des programmes pour les enfants. Richard Tremblay, bonjour. Bonjour. Docteur Tremblay, dans les années 80, vous avez commencé à étudier des enfants du quartier Hochelaga, ici à Montréal. Vous étiez jeune psychologue, je pense, à l'époque. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire, au juste? À l'époque, la commission scolaire de l'Île-de-Montréal voulait comprendre les problèmes qu'avaient les enfants à l'école dès la maternelle. Et on a décidé de faire une première étude en regardant les problèmes de comportement de ces enfants-là. Mais en faisant ça, j'ai compris qu'on pouvait les suivre à long terme pour essayer de comprendre comment ces enfants de maternelle qui avaient des problèmes de comportement devenaient des adolescents délinquants. On parle de quel genre de problèmes de comportement? À la maternelle, les problèmes qui dérangent le plus, comme dans les garderies, en fait, ce sont les problèmes d'agression. Les enfants s'agressent souvent et ça dérange beaucoup l'environnement. Alors, les problèmes d'agression, d'hyperactivité, d'opposition sont les problèmes qui dérangent le plus le milieu scolaire. Et dans ces premières recherches que vous avez faites, qu'est-ce que vous avez découvert chez les jeunes? En suivant les jeunes, l'hypothèse à l'époque, c'était que les jeunes enfants apprennent de leur environnement à agresser. Et qu'on s'attendait à ce que plus ils vieillissent, plus ils utilisent l'agression et qu'il y en a un certain nombre qui deviennent des adolescents violents. Ce qu'on a eu la surprise d'observer, c'est que plus ils vieillissaient, moins souvent ils agressaient. Et donc, en les suivant jusqu'à la fin de l'adolescence, on a mis en lumière que ce n'était pas vrai que les enfants apprenaient à agresser avec l'âge de leur environnement, mais que la fréquence des agressions diminuait avec l'âge. Est-ce que vous les avez étudiés uniquement ou est-ce que vous avez pu instaurer des plans d'intervention dès un jeune âge? On a aussi, en plus de suivre ces 1000 garçons de milieux défavorisés, on a fait un programme de prévention avec un sous-groupe des enfants qui avaient des problèmes d'agression. Un programme intensif de prévention, visite à la maison pour aider les parents à régler les problèmes dans la famille, soutien aux enseignants et entraînement aux habiletés sociales avec les autres enfants de leur classe. Et on a montré que ce type de programme intensif pendant deux ans avait des effets à long terme. Alors, ces garçons, on les suit toujours. Ils vont avoir 40 ans bientôt. Et puis, on a montré que les enfants qui avaient bénéficié du programme d'intervention, lorsqu'on les compare à leurs semblables, qui n'ont pas bénéficié du programme d'intervention, ont mieux réussi à l'école. Ils ont eu moins de problèmes de consommation d'alcool et de drogue à l'adolescence et moins de criminalité adulte. On a décidé qu'on allait aller au bout de la chose et donc, on est retourné avec un échantillon d'enfants à la naissance et on a suivi des enfants à partir de la naissance. Ils sont maintenant de jeunes adultes. Et on a observé que les enfants étaient, en termes de fréquence d'agression, à leur pire, entre 2 et 4 ans. Alors, ces études nous montrent assez bien que les humains, tous les humains naissent avec cette tendance à utiliser l'agression très tôt. À partir de 6 mois, les enfants vont mordre, les enfants vont pousser. Donc, on est agressif? On est agressif. On est capable de survivre dans notre environnement. Et ce qu'on apprend, c'est à ne pas agresser. Ce qui est tout à fait l'inverse de ce qu'on pensait au moins depuis Rousseau. Maintenant, vous avez fait vos recherches d'abord et avant tout dans le quartier Hochelaga, qui est un quartier défavorisé. Vous l'avez dit vous-même que c'était dans des familles défavorisées. Est-ce que si on est tous agressifs, pourquoi faire des études dans les familles défavorisées? On n'a pas utilisé uniquement le quartier Hochelaga-Maisonneuve. On a utilisé toutes les écoles de l'île de Montréal en milieu défavorisé. C'est 55 écoles. Et l'idée à l'époque, c'était, bien, c'est de là que viennent les enfants qui ont des problèmes d'agression. Et c'est là qu'ils apprennent. Mais avec l'étude qu'on a faite par la suite, avec un échantillon représentatif des enfants de la province de Québec, on a observé que, en fait, tous les enfants utilisaient l'agression physique tôt et qu'il y en avait, qu'ils n'apprenaient pas à se contrôler, à utiliser des alternatives à l'agression. Et ça, c'est clair que les enfants de milieu défavorisé sont moins susceptibles d'apprendre. Il y a à peu près 4 % des enfants de milieu défavorisé qui ont des problèmes sérieux d'agression qu'on appelle chroniques. Si on a un problème d'agression, on ne peut pas réussir très bien dans la vie si on ne contrôle pas ce problème-là. Alors, ces enfants deviennent des adultes pauvres qui ont eux-mêmes des enfants. Et quand on... il y a un aspect génétique, c'est clair qu'il y a un aspect génétique, mais l'environnement est nécessaire pour apprendre à ne pas agresser. Et si on est dans un environnement où il y a beaucoup d'agression, c'est extrêmement difficile d'apprendre à ne pas agresser. Votre recherche s'est faite sur des garçons principalement. Alors, si on est agressif et on apprend à ne pas devenir agressif, est-ce que les filles naissent agressives elles aussi? Oui, les filles naissent agressives elles aussi. Elles apprennent mieux? Elles apprennent... En général, les filles apprennent beaucoup plus rapidement que les garçons à ne pas agresser. Mais la chose qu'elles apprennent, c'est à agresser indirectement. Et agresser indirectement, ça veut dire, si je n'aime pas quelqu'un, je m'organise pour que les autres ne jouent pas avec. Je ne vais pas la frapper, mais je vais l'ignorer. Alors, on apprend tous à l'agression indirecte, et on le voit en politique, il y a beaucoup d'agressions indirectes. Alors, on est tous plus ou moins agressifs. Nos travaux actuellement nous font comprendre qu'en fait, la clé au problème d'agression chez les garçons, ce sont les filles, dans le sens où les filles qui ont des problèmes de contrôle de soi, si on les aide, si elles réussissent à l'école, elles vont retarder l'âge à laquelle elles ont des enfants. Elles vont choisir des partenaires, des pères qui sont mieux adaptés. Et elles vont créer un environnement qui va faire en sorte que leurs enfants n'auront pas de problème. Alors, si on veut régler les problèmes d'agression chez les garçons, la meilleure cible en termes d'intervention, c'est d'aider les filles qui ont des problèmes d'agression. Et de cette façon-là, on va aider la prochaine génération d'enfants à ne pas avoir de problème. Docteur Tremblay, quand vous faites vos études, vous rentrez chez les gens, vous rencontrez les gens, comment est-ce que vous êtes accueillis? Les gens nous accueillent bien, dans la mesure où ce sont des gens qui ont accepté de participer à l'étude. Il y a d'abord un premier contact qui est fait avec eux. Ce n'est pas toutes les familles qui acceptent de participer, mais c'est surprenant, il y a la majorité des familles qui acceptent de participer. Qu'est-ce que vous faites auprès des familles? On fait tout. On fait des observations à l'intérieur des familles. Pour les adolescents, justement, à 15 ans, on avait organisé en laboratoire une voiture rouge, décapotable, qu'ils pouvaient venir conduire. On faisait des tests physiologiques sur eux, mais dans le cadre de conduire une voiture. Alors, il y a toutes sortes de choses que l'on fait au cours des années. Ça varie selon les années, selon les intérêts, mais on essaie de mesurer à peu près tout dans ces études-là. autant les aspects cognitifs, les aspects loisirs, les aspects santé physique, santé mentale, alimentation. Docteur Tremblay, des grandes études en psychologie, ce n'est pas quelque chose auquel vous rêviez depuis un très jeune âge, je pense. Vous, vous étiez plutôt sportif, hein? Oui, je suis né dans une famille de sportifs. Mon père était joueur de football pour les Rougheaders d'Ottawa. Et puis, jusqu'à l'âge de 20 ans, à peu près, il n'y avait à peu près que le sport qui m'intéressait. Et j'ai fait un bac en éducation physique. Vous étiez un joueur de hockey, je pense. J'ai joué au hockey, oui, j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey pour l'Université d'Ottawa. J'ai pratiqué avec le Canadien à l'Ottawa. C'était clair pour moi que j'étais bon, mais pas assez bon. Et j'avais vu la carrière de mon père qui avait duré quand même longtemps pour un joueur de football, 12 ans. Puis à 20 ans, je me disais, est-ce que je vais m'en aller dans une voie où ça va se terminer peut-être à 25 ans, peut-être à 30 ans? Il paraît que c'est un livre, un roman, en fait, qui vous a fait bifurquer vers la psychologie. Quel roman? Oui, c'était un roman qui s'appelle « L'élite ». Et j'ai lu ça par hasard à l'adolescence. Quand j'étais en éducation physique, je pense que c'est l'été avant ma dernière année en éducation physique. C'est un roman qui décrivait la vie d'un type qui était spécialiste de la récréation et qui travaillait en milieu psychiatrique. Et il devenait amoureux d'une patiente qui avait inventé un langage du nom de l'élite. En fait, il y a le roman et le fait que quand je suis arrivé au mois de septembre à l'Université d'Ottawa, je regardais pour les emplois qu'on offrait, parce que je terminais cette année-là. Et j'ai vu que l'hôpital psychiatrique de Joliette offrait un poste d'éducateur physique. L'hôpital venait d'être créé. Et puis, on voulait quelqu'un qui allait développer le programme d'éducation physique et de loisirs. Alors, je comprenais ce que c'était parce que j'avais lu le livre. Aucun autre de mes amis étudiants, quand je leur ai dit, je suis allé faire ça. Ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. Et finalement, je suis allé, j'ai eu l'emploi, puis c'est comme ça que je suis entré en psychologie. Mais rapidement, au bout de trois mois, dans ce travail, je suis allé voir le directeur de l'hôpital, puis j'ai dit, écoutez, ce que ces patients-là ont besoin, moi, je n'ai pas la formation pour leur donner. Et il m'a dit, bien, ça tombe bien, il y a un nouveau programme de subvention pour les employés des hôpitaux au Québec qui veulent poursuivre leurs études. On peut te payer tes études. Alors, je suis allé faire une maîtrise au département de psychologie dans la section psychoéducation. Est-ce que toute la notion de l'agressivité et la violence vous a intéressé dès le début? Quand j'ai fait ma maîtrise en psychoéducation, j'ai fait un stage dans un interneur de rééducation pour les délinquants. Et là, j'ai compris que c'était un gros problème et que c'était un problème intéressant. Et une fois que j'ai terminé en psychoéducation, je suis allé travailler à l'hôpital à l'Institut Philippe Pinel, où là, j'étais avec des malades mentaux dangereux. La majorité avait tué. Et là, j'ai eu une autre chance à l'époque. Dès que j'ai commencé à travailler là, l'Université de Montréal a décidé qu'ils voulaient créer un département de psychoéducation. La psychoéducation faisait partie de psychologie. Et ils avaient besoin des diplômés en psychoéducation qui accepteraient d'aller faire un doctorat pour revenir comme professeur. Et ils m'ont offert de me payer mes études de doctorat là où je voulais aller dans le monde. J'ai choisi d'aller étudier en Angleterre. C'est à Londres, en Angleterre, que vous avez appris sur cette façon de faire les choses, ces études longitudinales. Qu'est-ce que c'est, ça, au juste? Une étude longitudinale, ça veut tout simplement dire qu'on suit des gens à long terme et qu'on les évalue périodiquement. On va comprendre le développement des humains uniquement si on les suit à long terme. Et quand je suis revenu à Montréal, j'avais cette idée que j'allais faire des études longitudinales. Et j'ai eu la chance de me retrouver dans une situation où la commission scolaire voulait comprendre les problèmes des enfants. Alors, j'ai réussi à avoir les fonds qu'il fallait pour faire ces études longitudinales. Depuis ce temps-là, vous avez étudié des enfants un peu partout dans le monde, que ce soit ici aux États-Unis, en Irlande ou au Brésil. Est-ce que les enfants sont différents d'un pays à l'autre? Il y a certainement beaucoup de différences, mais les différences sont superficielles. Les accents sont différents. Mais lorsqu'on regarde l'aspect psychologique, lorsqu'on regarde, par exemple, le développement des problèmes d'agression, les types de personnalités, les problèmes d'adaptation, les maladies mentales, les maladies physiques, on retrouve essentiellement la même chose dans tous les pays. Il y a des différences, mais il y a plus de ressemblances qu'il y a de différences. Docteur Tremblay, ça fait des années que vous vivez à Montréal, mais vous, vous, vous êtes un franco-ontarien. Je suis un franco-ontarien de naissance. Je suis né à Barrie. À Barrie! Comment ça vous êtes né à Barrie? Mon père, pendant la guerre, en 1944, il était au camp Borden. Il faisait l'entraînement physique des soldats. Et votre père, lui, a grandi à Windsor? Il a grandi à Windsor. Il est né à Holle, mais très jeune. Ses parents ont déménagé à Windsor. Il a fait ses études à Windsor. Il est venu dans la région à l'Ottawa pour jouer pour les refrains de l'Ottawa. Alors, vous avez des souches ontariennes, non? Oui, oui. Très profond. J'ai beaucoup de cousins et cousines qui vivent à Montréal. Docteur Tremblay, la recherche que vous faites, les recherches que vous faites vous permettent de faire des constats. Mais une fois que vous avez fait ces constats-là, j'imagine qu'il faut une intervention, des programmes, des politiques. Est-ce qu'il est difficile d'aboutir à des politiques? Oui, c'est difficile d'aboutir à des politiques. On calcule que ça prend, quand on regarde en médecine, entre le moment où il y a une découverte fondamentale et son application, ça prend à peu près 30 ans. Donc, mon expérience, c'est qu'on arrive difficilement à passer à l'action à l'intérieur de la carrière d'un chercheur. Restons en petite enfance, prenons un exemple. Il y a peut-être une douzaine d'années, le gouvernement est allé de l'avant avec une politique d'un congé de maternité d'un an, par exemple. À quel point est-ce qu'une politique comme ça peut venir en aide aux jeunes, aux enfants que vous avez étudiés durant les années 80-90? La majorité des politiques sont faites pour la majorité. La classe moyenne, la fameuse classe moyenne. Pour la classe moyenne. Enfin, c'est la classe moyenne et la majorité. Ce qu'on a constaté, particulièrement avec les milieux de garde au Québec, la politique concernant les milieux de garde au Québec, nos travaux ont joué un rôle important dans la mise au point de ces politiques. Et on a évalué les effets de l'implantation de ce système de garde au Québec. Et on a montré que quand les enfants de milieux défavorisés vont en milieu de garde, ils ont beaucoup moins de problèmes de comportement. Mais ce que l'on constate, c'est que les familles qui ont besoin, qui ont ce besoin, les mères ne travaillent pas. Les mères qui ont eu des problèmes de comportement pendant leur enfance, qui sont dépressives, qui ont échoué à l'école, elles ne travaillent pas. Elles restent à la maison et donc elles n'envoient pas les enfants en milieu de garde. On devrait faire en sorte de soutenir ces familles-là et de les convaincre d'envoyer les enfants en milieu de garde pour qu'ils puissent profiter de cet environnement-là plutôt que de rester à la maison avec une mère qui est en difficulté. Alors ce genre de soutien-là a une politique qui est très bien. Le système est bien organisé, mais il ne bénéficie pas à ceux qui en ont le plus besoin. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller rejoindre ces gens-là? On sait assez bien ce qu'il faudrait faire parce qu'il y a un bon nombre d'expériences qui ont été faites. Ça prend un programme de soutien aux femmes, aux jeunes femmes, dès leur première grossesse, qui ont été en échec dans la vie, qui n'ont pas réussi à l'école, qui ne travaillent pas. Alors on a besoin de programmes d'intervention intensifs, de soutien à ces femmes-là pour régler les problèmes de développement de leurs enfants à long terme. On avait calculé que ça coûtait 100 millions par année pour avoir un programme comme ça pour toutes les mères adolescentes du Québec. On a réussi à avoir 25 millions. Les 25 millions pouvaient servir un quart des filles qui avaient ces problèmes-là. Et on a donc décidé, bien, on va au hasard donner un service à un quart et on va pouvoir comparer les effets avec ceux qui ne reçoivent pas les services. Et malheureusement, le jour où on est arrivé avec cette idée, les 25 millions ont été répartis également sur l'ensemble du territoire du Québec. Il y a des territoires où il n'y a pas de mères adolescentes, des territoires où il y en a très peu et des territoires où il y en a beaucoup plus. Ça n'a aucun effet et on dépense 25 millions à faire des choses qui ne donnent aucun effet. Et ça, on peut multiplier ça par beaucoup, beaucoup de millions qui sont investis de cette façon-là. Et la population croit que ça donne quelque chose, mais quand on évalue, on se rend compte que ça ne donne absolument rien. Vous avez étudié des gens pendant une trentaine d'années. J'imagine que le souhait, c'est de continuer d'étudier ces gens-là et de recommencer à étudier des plus jeunes. Est-ce que ce travail-là va pouvoir se poursuivre? Souvent, comme on le fait pour les politiques, les services, on donne des petits montants d'argent à beaucoup de monde, à beaucoup de chercheurs et personne ne peut faire la chose qu'il faut. Alors, il y a cette... Les organismes de subvention sont un peu comme des politiciens ou comme des gens des services publics. Ils veulent plaire à la majorité. Ils veulent que l'argent soit éparti sur l'ensemble du territoire au Canada, dans l'ensemble des universités, ce qui fait qu'il y a des petits montants qui s'en vont, qui sont distribués. Puis la seule façon qu'on peut arriver à faire les choses, c'est en réunissant les chercheurs de différents endroits pour qu'on ait assez d'argent en groupe pour pouvoir réussir à faire ce que l'on veut faire. Quand vous étudiez des jeunes à long terme, comme ça, sur une période de 30, 40, 50 ans, avez-vous l'impression que votre travail ne se termine jamais? Ce n'est pas du travail. C'est du plaisir. Je dis toujours, je ne peux pas prendre ma retraite parce que je n'ai jamais travaillé. Ça a toujours été un grand plaisir de faire ce que l'on fait. La recherche, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe. Faire de la recherche, la même chose tout le temps, ça doit être extrêmement ennuyant. Mais quand on suit les nouvelles découvertes puis on va plus loin, plus loin, plus loin, on n'a pas l'impression qu'on travaille, on a l'impression qu'on s'amuse à découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert. C'est une redécouverte constante de ce qu'est la vie des humains. Richard Tremblay, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501